salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique après avoir rejeté les ferdés de tout le monde vdp publics en gestion illicite et blanchiment des capitaux amadou damar okamara est revenu sur le fait présumé des prises illégales d'intérêt et complicité sans embâche l'ancien président de l'assemblée nationale a avoué avoir forcé la main à monsieur kim pour réaliser ce projet et cela sans appel d'offres parce que dit-il ni le temps ni les moyens ne permettait de passer par un appel d'offres mais a-t-il ajouté je n'ai rien reçu et je n'attendais rien je profite de ce micro pour lui qui me présentait des excuses il m'a dit honorable je n'ai gagné par un franc sur ses travaux je n'aimerais pas avec votre permission parler de mon jeune frère et à son âme le saigné mais je lui ai remis le chèque des 900 millions pour aller remettre à monsieur kim après un moment qui m'a appelé pour me dit monsieur damaro je vous ai dit que je n'ai gagné rien sur ça donc je ne peux pas payer des commissions à quelqu'un il lui a dit mais qui te demande de payer quelque chose il me dit ton envoyé me demande qu'est ce qu'il gagne dedans j'ai dit à kim ne paye rien je ne suis pas impliqué dans cela je l'ai raccroché pratiquement au nez il m'a rappelé quelques jours après il m'a dit eh bien je sais que tu seras au courant mais j'ai payé 20 à 30 millions à le saigner je lui ai dit franchement ça n'engage que toi je ne suis pas des mondes et je ne suis pas au courant non ne m'en parle pas c'est ce que je sers de ces 30 à 20 millions pays mais le temps de kim a dérangé c'est comme ça et si l'affaire de mauvaise foi il n'était pas content qu'on lui demande de l'agent j'ai échangé avec deux ou trois doyens du bureau ils m'ont dit tu ne peux pas le sanctionner de cette façon c'est simple tu viens de nommer les directeurs des départements il faut dissoudre toutes les commissions at rock et c'est ce que j'ai fait poursuivant son intervention l'ancien président de l'assemblée nationale a su avoir fait une gestion participative de l'assemblée pour toutes les décisions même si elle devait provenir de moi j'ai réunissé le bureau j'ai récueillé les opinions s'il ya des divergences en tant que patron je prenais la décision finale a-t-il dit eh bien les amis c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information restez abonné et scotter à la chaîne partager avec vos amis amis familles reconnaissants sous la trouille intéressante à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information qui sera là portez vous très bien